Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce week-end direction la Normandie avec deux quintet plus mais également The 5 sur l'hippodrome de Deauville Un samedi et dimanche on sera du côté de la Côte Normande en tout cas ce samedi ce sera la troisième course du programme Le prix des Poiriers qui sera support de Quintée Plus mais également de The 5 chez notre partenaire La troisième course de cette première réunion est prévue à 15h15 Du côté des conditions, bah écoutez c'est un handicap divisé bien entendu Une première épreuve qui est réservée à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus 2500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré On a fait le plein de partant, vous le voyez 16 concurrents qui sont au départ C'est assez ouvert je trouve comme compétition En tout cas on va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai fait confiance aux spécialistes Et on va commencer avec l'As Dojo Un Dojo qui a repris un petit peu de fraîcheur Il n'a pas beaucoup couru cette année comme vous le voyez Il a remporté son quintet au printemps, c'était au début avril Derrière il a confirmé en terminant troisième une nouvelle fois dans un quintet plus Avec du poids en plus, il était passé de 36 à 41 Et c'est vrai qu'il a été baissé d'une livre, il est en 40 et demi maintenant Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière Il avait terminé premier de la seconde épreuve de ce handicap du côté de Deauville Donc voilà il a l'aptitude à ce parcours, à se tracer Il aime les pistes en sable, 5 tentatives sur des pistes en sable pour 3 victoires et 2 places Donc 1 sans faute Voilà beaucoup d'atouts dans son jeu malgré le fait qu'il porte 61 kg Je trouve vraiment qu'avec la fraîcheur et l'aptitude au parcours qu'il a Il devrait vraiment réaliser une grande performance D'autant qu'il l'associe à Stéphane Pasquier Donc attention, moi je l'ai retenu en tête, j'y crois beaucoup Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 8 Just Light Alors Just Light il a terminé troisième de Dojo l'année dernière dans la seconde épreuve Du coup j'ai retenu ses deux concurrents qui évoluent cette année en première épreuve aux deux premières places C'est un cheval qui a vraiment beaucoup progressé Le pensionnaire d'Alain Couettil Il a remporté son handicap du côté de Châteaubriand au printemps Derrière il a prouvé qu'il avait encore de la marge pour bien faire à ce niveau là Je trouve vraiment que c'est un cheval qui continue de progresser même à l'âge de 5 ans Son aptitude aux pistes en sable et tout particulièrement à ce parcours c'est vraiment un avantage Et avec le numéro 8 dans les salles de départ et Christopher Grosbois en selle Je pense qu'il est capable lui aussi de réaliser une grande performance et pourquoi pas même d'inquiéter l'as Dojo Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 12 Félicia Alors Félicia, on lui a mis les œillères pour la première fois cet été Et ça s'est vraiment très bien passé, ça l'a transformé C'est vraiment une pouliche de 4 ans qui me plaît tout particulièrement Dès qu'on lui a mis les œillères, comme je l'ai dit, elle s'est imposée sur ce parcours C'était fin août, depuis elle a été pénalisée de 2,5 kg Mais bon, elle a quand même prouvé derrière à l'occasion de deux autres handicaps Qu'elle était encore compétitive en terminant en deuxième puis cinquième Elle revient sur le parcours de sa dernière victoire Numéro 9 dans les salles de départ, Tony Picon qui lui est associé J'aime beaucoup son profil, je trouve vraiment qu'en bas de tableau elle a une belle carte à jouer Et je la vois vraiment lutter pour les premières places également Ensuite en quatrième position, j'ai eu vraiment un dilemme avec les pensionnaires de Stéphane Serulis Vous le voyez, il y en a trois, le 7, le 9 et le 10 dans cette compétition Sachant qu'Aurélien Lemaitre est la première monte chez Stéphane Serulis J'ai retenu la petite flight en quatrième position de ma sélection Même si ce n'est pas forcément mon préféré Je fais confiance à Aurélien Lemaitre, c'est un cheval qui est en forme Il vient de s'imposer, ce n'était pas sur ce tracé Il s'est imposé sur ce tracé fin août Mais il reste en tout cas sur une belle victoire dans une course à condition Le seul petit hic avec lui, c'est que vous le voyez, c'est un petit peu en dents de scie Ses performances 1er, 17ème, 1er, 10ème, 12ème, 1er Le seul problème, c'est sa compétitivité dans les handicaps Il est capable de remporter des courses sur la PSF Sur ce parcours même, maintenant en handicap C'est vraiment très moyen ces dernières sorties Mais bon, comme je l'ai dit Aurélien Lemaitre qui choisit certainement sa monte Il a l'aptitude à ce parcours Et je trouve vraiment qu'il est capable de vaincre le signe indien Peut-être pour son retour dans les handicaps C'est pour ça que je l'ai retenu en 4ème position Juste devant le numéro 9 Checkpoint Charlie Qui avant le coup me plaît plus que Let It Flight De par son profil Déjà, il a un bon numéro dans les stalles de départ Le numéro 3 Il vient d'afficher un être au gain de forme en s'imposant Lui aussi dans une course à condition Comme son compagnon de boxe Et puis il faut se souvenir qu'il avait remporté un quintet plus Du côté de Cagnes en fin d'hiver dernier Sur la piste en sable fibré En 35,5 Là, il est redescendu en 35 Vraiment, je trouve que son profil est très intéressant également Alors comme je l'ai dit Aurélien Lemaitre a peut-être eu le choix des montes Et a choisi le numéro 7 Let It Flight C'est pour ça que je l'ai retenu en 4ème position En tout cas, Checkpoint Charlie Que je retiens en 5ème position Est également un profil qui me plaît tout particulièrement Et comme je l'ai dit, c'est une course ouverte A mon avis, avec ce début de meeting de Deauville On n'est pas à l'abri de plusieurs surprises Et attention, en tout cas, ce numéro 9 Checkpoint Charlie me plaît En tout cas, beaucoup Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 2 Utamaro Que certains retiendront peut-être à une place plus haute Moi, je le retiens seulement en 6ème position Il vient de remporter son quintet plus Il le méritait après plusieurs places à ce niveau-là Maintenant, il a été handicapé Il a vu sa valeur revue à là Très logiquement, suite à ce succès Du côté de son aptitude aux pistes en sable Il n'a qu'une seule sortie Du côté des pistes en sable C'était une 5ème place sur la PSF de Chantilly Par le passé Du coup, voilà, avec le numéro 16 dans les salles de départ Ça fait beaucoup d'atouts Un petit peu contre lui, malgré tout Même s'il est en forme Mais bon, comme je l'ai dit, il est en forme Donc pourquoi pas également prendre une place En tout cas, pour la victoire, à mon avis Ça va être un peu compliqué avec ce numéro 16 Mais pour une 4-5ème place, c'est une brève possibilité Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 13, The Local Whisky Alors lui, depuis le début de sa carrière C'est vrai qu'il alterne un petit peu les courses handicap Les courses à réclamer Maintenant, il vient de prouver sa forme Son aptitude aux pistes en sable fibré Est également démontrée Voilà, c'est un cheval de 6 ans Qui a quand même pas mal d'expérience Et avec ce numéro 4 dans les stales de départ Et Greg Benoit qui lui est associé Je trouve vraiment qu'il a un profil d'outsider Très séduisant en bas de tableau Ensuite, et pour finir En 8ème position, j'ai retenu le 10, Corderose Alors voilà, c'est le 3ème pensionnaire de Stéphane Cerulis Une jument qui a tiré l'as dans les stales de départ Qui vient de nous prouver sa forme Voilà, Maxime Guillon sera en selle C'est pareil, voir Maxime Guillon C'est toujours un gage de confiance Avec le numéro 1 dans les stales de départ D'autant plus confiant maintenant C'est une jument qui n'a pas forcément Une grosse marge de manoeuvre Et comme je l'ai dit C'est peut-être pas le choix prioritaire Des deux autres Donc voilà Pour l'amonte de Maxime Guillon Je l'ai retenu en fin de combinaison Pour une petite place Et en cas de non partant J'ai retenu le 16 Circo Massimo Un concurrent de 3 ans Qui va affronter ses aînés C'est pas toujours très facile Maintenant, en bas de tableau Il a quand même un poids très favorable Son entraîneur a beaucoup d'estime pour lui Et il a des références à faire valoir Également sur la piste en sable fibré Donc voilà L'un dans l'autre Je me dis qu'en bas de tableau Il peut surprendre Ce sera un regret de ma part Parce que l'affronter ses aînés C'est pas évident Et que je pense qu'il aurait peut-être été meilleur En seconde épreuve Mais bon Il est quand même pas incapable De réaliser une petite surprise On va faire un petit récapitulatif De cette sélection Avec l'As Que j'ai retenu devant le 8 Le 12 Le 7 Le 9 Le 2 Le 13 Et le 10 C'est en cas de non partant Le numéro 16 Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site TheTurf.fr.com Donc voilà Vous pouvez en profiter En cliquant sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site En conseil de jeu Bah écoutez L'As Et le 8 Dojo et Just Light Qui ont fini Respectivement Premier et troisième De la seconde épreuve L'an passé Il y a la forme saisonnière Et l'aptitude au parcours Qui me plaisent tout particulièrement Donc vraiment Deux concurrents Que je vous conseille Assidûment Et puis le numéro 12 Félicia Qui depuis qu'elle porte les œillères Se montre irréprochable Donc voilà As 8 et 12 Ce seront mes 3 préférés Dans cette compétition On va faire un petit tour Du côté Du Quinte et Plus Qui s'est disputé Ce jeudi Sur l'Hippodrome de Vincennes Pour le lancement du meeting Avec le favori Qui a répondu présent Falco Davaroche Devant le 8 Foul et Buissonnet Le 5 Flower by Magalou Le petit outsider Qui vient pimenter un peu Les rapports Devant le 3 étoiles de Kenny Également très en vue Et puis le 2 Fragonardello Qui confirme tout le bien Qu'on pense de lui Depuis le début de l'année Du côté de nos deux rubriques Top Prono Qui vous indique Thiers C'est Carté Et Quinté Tout comme d'ailleurs Turf Sélection Avec 2 trios Pour Turf Sélection Et Top Prono Qui vous indique Un seul trio Donc voilà Vous pouvez tester Nos deux rubriques A partir de 1€ par mois L'offre découverte Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve dimanche Ce sera bien entendu Du côté de Deauville Pour un nouveau handicap Ce sera toujours la PSF Ce sera cette fois-ci 1900 mètres en attendant Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada